Hello tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de l'album fait avec principalement la Cricut. Donc aujourd'hui on va faire ce devant de page, donc avec toutes les petites cartes que vous voyez. Cette carte-ci et l'arrière de cette page, je vous le présente tout de suite. Donc là il y a un petit aimant et on ouvre le petit livret. Donc j'espère que ça vous plaira et on va passer tout de suite sur le logiciel Cricut. Donc nous allons ouvrir un nouveau projet et de là on va aller dans nos formes, on va prendre un carré. Ensuite on va aller dans les images et on va taper étiquette. On va venir sélectionner celle-ci, donc celle qu'on utilise depuis à peu près le début du projet. On la rajoute et là donc on va supprimer la deuxième. Donc je clique droit et je supprime. Voilà, il ne nous reste plus que la rouge. Maintenant on va venir redimensionner, donc on enlève le cadenas et on va venir faire en sorte que les deux s'associent bien l'une avec l'autre. Ni plus ni moins. Donc on essaie de recadrer du mieux possible. Et lorsque c'est fait, on vient tout sélectionner. Donc je tiens le clic enfoncé, je sélectionne et je soude. Maintenant je vais redimensionner mon carré, donc je fais du 15 par 15. Je retourne dans mon onglet formes et je reviens sélectionner un carré que je vais également redimensionner. Cette fois-ci, je viens faire du 18 par 13. J'ai maintenant la base de mes pages. Je vais venir sauvegarder et je vais mettre base page. En l'occurrence, j'ai mis carte, mais je vais modifier juste après. Et on pourra revenir sur cette base à chaque fois pour recréer nos pages. Donc là, je retourne en dessous. Je retourne chercher un carré. Et ce carré, je le redimensionne à 14 par 4.5. Je vais de nouveau rechercher un carré que cette fois-ci, je dimensionne en 14 par 3.5. Je vais y arriver. 14 par 3.5. Voilà ce que ça donne. Je le place en dessous et celui-ci, je vais le reproduire. Je clique droit et je reproduis. Et je le place en dessous. Je retourne dans image étiquette et je viens sélectionner celle de couleur craft. Et là, on a une noire et une craft. Je supprime la noire pour garder que la craft. Je vais maintenant la redimensionner. Je la redimensionne en 5 par 5. Et ensuite, je la reproduis. Je reproduis également cette deuxième. Mais je vais la redimensionner. Donc là, je la redimensionne à 7 par 10. Je reproduis également celle-ci. Et je redimensionne en 13 par 10. Et ensuite, je vais changer la couleur de toutes ces pièces-là. Parce que le gris ne me plaisait pas. Mais je les mets de la même couleur. Et voilà ce que l'on obtient. Alors, la plus grande pièce qui fait 13 par 10, je vais la reproduire. Puis, je vais la redimensionner à 12.5 sur le sens de la largeur. Je laisse le cadenas. Comme ça, ça va le faire automatiquement. Et ensuite, je la change de couleur. Je vais la mettre en rouge. Histoire d'avoir une seconde couleur. Et on va passer aux autres à la suite. Donc, celle-ci, je vais la placer en bas. Donc, je peux tourner avec les flèches. Je passe à la forme d'à côté. Je reproduis. Et là, cette fois-ci, je mets 6.5 sur la largeur. Tout en laissant le cadenas comme tout à l'heure. Et pareil, je vais venir changer la couleur. Je reproduis également le petit carré. Et je mets 4.5 sur la largeur au lieu de 5. Hop, je le change de couleur. Et celui que je viens de modifier, je vais pouvoir le reproduire une deuxième fois. On va maintenant remonter tout en haut et reprendre la base de notre page. Donc, celle avec les coins arrondis, je la reproduis. Et je vais la redimensionner d'un centimètre de moins. Donc, 14 par 14. Cette nouvelle forme, je viens la reproduire. Je viens la changer de couleur. Et ensuite, je vais la redimensionner à 13.5 par 13.5. Le recto de notre page 1 est terminé. On va pouvoir l'enregistrer. Donc, vous faites sauvegarder. Enregistrer sous. Vous mettez le nom de votre nouveau projet. Et c'est parti. On peut lancer les découpes. On replace. Alors, vous pouvez changer les couleurs. Moi, j'ai mis les couleurs. Une couleur correspond à une couleur de papier. Voilà. Donc, c'est vraiment pour bien dissocier. Je vous laisse aller voir la première vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vous mets le lien en barre d'infos ou dans le petit i. Et on va passer au montage. Donc, une fois découpé, voilà ce que j'ai sur la table. Notre page est ici. Et ensuite, vous voyez, on a toutes ces petites découpes. Alors là, on voit bien que sur les formes arrondies, j'en ai des plus petites. On garde la plus grande pour la page principale. Voilà. Ça, on met de côté. Je ne sais pas si je suis claire, mais de toute façon, vous allez voir, au fur et à mesure du montage, vous ne pouvez pas vous tromper. On va d'abord venir coller toutes ces pages-là. Donc, ici, c'est le devant qui va sur la carte qui va se glisser dans la pochette. Donc, on colle bien. Ça, ce sont les petites cartes qui vont venir dans nos pochettes sur le devant. Donc, pareil, il y en a toujours une qui est un tout petit peu plus petite que la seconde. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Une unie avec une de couleur. Donc, à vous de voir au préalable quelle couleur vous allez donner à chaque page pour pouvoir faciliter la découpe. Donc, moi, généralement, là, j'ai quatre couleurs différentes. Donc, sur ma page principale, je vais administrer quatre couleurs différentes. Là, on passe à nos petites pochettes sur le devant de la carte. Alors, on en a deux plus petites et une plus grande. Pour les trois, on va venir faire un pli à un centimètre de chaque côté que l'on vient replier. Donc, ça, c'est pour les trois. Donc, les deux plus petites, on plie, on plie. Et pour la plus grande, on fait un centimètre sur la longueur et un centimètre de chaque côté sur la largeur. Maintenant, on vient couper les deux petits coins comme ceci et on vient entailler tous les petits coins de façon à avoir des petites encoches. Voilà, c'est plus simple. Si vous ne pliez pas très, très droit, on ne verra pas, en fait, les morceaux de papier dépassés. C'est tout simplement pour ça. Une fois que c'est fait, on va venir coller tout ça. Donc là, pareil, pour les petites languettes, je fais toujours des petites encoches. Et ensuite, on va venir coller les petites décos sur le devant. Normalement, ça va tout seul si les dimensions sont bien prises. Maintenant, on va venir prendre la page. Donc, sur la feuille plus grande, enfin, plus longue, on va venir plier à 1,5 centimètre puis couper les encoches et on va venir tout simplement la coller sur celle qui est un peu plus haute mais en mettant les coins avec les coins. Les arrondis restent seuls tout en haut. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Et ensuite, on va venir coller notre petite pochette en sachant que l'ouverture de notre page se fait sur le côté droit. Donc, vous mettez la page dans le bon sens et vous avez juste à mettre de la colle sur les petites languettes. et c'est tout ce que vous avez à faire. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à insérer les petites étiquettes à l'intérieur. Donc, les deux plus petites en bas, la moyenne au milieu et la plus grande au fond et puis la page dans la page tout simplement. Et une fois que ce sera fait, on va pouvoir passer au verso de notre page de scrap. Donc, nous revoilà sur l'entrée là. Donc, je retourne sur ma base de page. Je la réouvre pour la modifier. Je duplique la première. Je viens lui changer sa couleur. Je la redimensionne en 13 par 14 et ensuite, je vais la reproduire trois fois de façon à avoir quatre formes. Une fois que c'est fait, je peux supprimer les deux formes grises que j'ai au-dessus. Je n'en ai plus besoin. Je viens dupliquer la première forme, donc reproduire. Je change de couleur. Ici, je vais mettre un violet et ensuite, je redimensionne à 0,5 de moins. Donc, je fais du 12,5 tout en gardant le cadenas. Et cette forme, je vais le reproduire trois fois. Je vais garder deux violettes et les deux autres, je vais les mettre en bleu. Alors, la couleur, peu importe, c'est vous qui choisissez le papier, mais c'est juste qu'en termes de coloris, j'en aurai trois pour cette page-là. Ensuite, on va refaire un petit carré qu'on va redimensionner pour la languette. On va la redimensionner en 3 par 9. On va refaire un carré, on le redimensionne en 2,5 par 8,5 et on va lui donner une autre couleur. Donc, moi, je vais prendre la bleue, pour qu'elle soit de la même couleur. Une fois que c'est fait, on sauvegarde page 1 verso et on lance nos découpes. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là, j'ai deux d'une certaine couleur, deux d'une autre. Pareil pour la petite languette et pour les bases. Donc, on va venir prendre notre plioir et on va faire un trait à 1 cm du côté des angles droits de chacune de nos bases de page. Ensuite, on découpe les coins. Ça, ça ne change pas. Et ensuite, on va venir les monter sur notre page initiale. Donc, je forme mon pli, bien sûr. Et on assiste bien avec un outil plioir, une règle ou n'importe quoi pour que ce soit vraiment très, très bien plié. Et ensuite, on va venir passer au montage. Et je vais vous montrer, c'est assez simple à réaliser. Donc, voilà la base de la page qu'on avait tout à l'heure. Donc, on vient tout simplement la retourner. On vient prendre notre petite languette et pareil, on fait un pli sur la base à 1,5 qui va venir rentrer comme ça dedans. Je pose toutes mes formes que j'ai plus ou moins emboîtées. Comme ça, je regarde un peu où ça donne. Et quand ça me convient, je les pose. Donc là, c'était plus pour savoir combien d'écarts je mettais entre chaque. Et vous voyez, je tiens la première et j'enlève les autres. Voilà. Maintenant qu'on en est là, on va venir mettre notre colle et coller très, très fort. Et ensuite, on vient insérer la deuxième à quelques millimètres. Je ne sais pas, il y a peut-être 2 millimètres, 3 millimètres maximum. Et on fait ça tout le long jusqu'à toutes les mètres et de façon à ce qu'elle soit bien alignée lorsqu'on referme. Donc là, avec cette colle-là, vous avez le temps de repositionner avant que ce soit bien, bien sec. Et c'est ce qu'on recherche. Et voilà. Une fois que c'est terminé, la dernière page, on vient tout simplement l'encoller sur le fond. Et voilà. Maintenant, on va s'attaquer à notre languette. Donc on vient, vous voyez, elle va rentrer à l'intérieur comme ça. Hop. On va la mettre ici. Donc on met tout simplement de la colle à l'intérieur. Et hop, on pince. Et c'est parti. Maintenant, je vais prendre des petits aimants. Donc ça, c'est des aimants Rayers. Je ne sais plus trop le prix, mais vous en avez 10 à l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Donc un premier que je vais coller sur le dessus avec du meskin tape. Je prends des toutes petites languettes. Et ensuite, je viens mettre le second en dessous. Donc j'ai vu juste avant où ça s'ajustait. Vous voyez qu'il y a un point de colle au bout de ma languette parce qu'en fait, j'avais mis de la colle glue. Mais c'était une très mauvaise idée. On dit toujours qu'on apprend de nos erreurs. Eh bien, c'est un fait. Prenez du meskin tape. Et une fois qu'on a fini, on va venir mettre nos pages. Donc du coup, ça va venir aussi cachés nos aimants. Donc moi, j'en mets une coloris sur deux dans mon album, tout simplement. Alors il y a certaines couleurs que je n'aime pas trop, mais ça faisait partie du même album scrap. Et comme je vous dis, le but de ce projet, pour moi, c'est de liquider mes albums parce que j'en ai beaucoup trop. Donc écoutez, si c'est dans le même album, c'est que ça s'accorde. Donc je les mets et puis c'est tout. Après, vous faites comme bon vous semble. Une fois que c'est terminé, eh bien, on n'a plus qu'à mettre une languette ici sur le dessus. Donc ma languette est un peu trop grande. Voilà, j'allais très mal calculer. Ce n'est pas grave, on recoupe au ciseau, ça prend deux secondes. Et par la suite, j'en aurais remis une à l'intérieur parce que moi, j'avais une trace de colle et ce n'était pas beau. Et voilà ce que donne notre page. C'est sympa. Donc maintenant, on va venir l'insérer dans notre album parce que c'est un petit peu le but. On ne veut pas des pages qui se promènent. On veut qu'elles soient fixes. Donc pour cela, vous allez voir, c'est très très simple. On va venir prendre une première bandelette là. Et en fait, ça vient s'encastrer dedans tout simplement. On vient insérer ça à l'intérieur ici. Voilà. Donc vous mettez de la colle sur chaque côté de la languette. Hop. Une fois que c'est terminé, vous prenez votre page, vous l'insérez dedans et vous pincez très 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 fort sur la base. Et voilà, la première page est faite. Je vous montre le résultat une fois que c'est bien bien sec parce qu'entre temps, ça va gondoler un petit peu. C'est tout à fait normal. Donc voilà, sur ces cartes là, on pourra y mettre des photos. Sur celle-ci, devant, derrière, on peut mettre des photos. Et là, on ouvre et on a comme un autre petit album sur lequel on peut encore mettre des photos. Donc voilà, pour cette deuxième partie de mon album fait avec la Cricut. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et on se retrouve très vite pour la partie numéro 3. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...